Musique de générique « Je me préparais et partis, suivant les bruits de bataille et de tir de char. C'était le plus dangereux des endroits où m'aventurer. Mais il me fallait des réponses. Et c'était là le seul moyen de les obtenir. » « Hello les amis, salut c'est Rototo, comment allez-vous ? J'espère que tout va bien en ce qui vous concerne, que l'été se poursuit agréablement. Et en ce qui me concerne, et bien enfin, ça y est, enfin je suis sorti de la piscine. » « Les températures sont redevenues clémentes. Et donc je profite de ce petit moment d'académie que nous permet notre soleil méridional pour vous retrouver, avec une certaine excitation, je dois le dire, un plaisir non dissimulé, pour ce huitième épisode de notre série consacrée au jeu sniper Elite V2. Huitième épisode où nous allons donc retrouver notre sympathique sniper de l'OSS, j'ai nommé Carl Feinburn, que nous avions laissé dans l'épisode précédent dans une mission d'élimination dans une tour de défense de DCA pendant le siège de Berlin. Et d'ailleurs on avait eu quelques commentaires avec des viewers très sympathiques qui m'avaient confirmé que ce type de tour existait bel et bien. Parce que c'était un doute que j'avais, j'ai vérifié effectivement, oui, c'était de très grandes tours qui existaient à l'époque et qui étaient chargées de la défense de Berlin contre les bombardiers alliés. Et il en existe encore quelques-uns. Voilà, bref, on ne va pas faire un cours d'histoire là-dessus, on va lancer tout de suite la partie parce qu'après tout, c'est pour ça que vous êtes là. Et d'ailleurs, vous savez quoi ? Pour fêter cette reprise, je crois que je vous ferai un petit bonus, une petite surprise à la fin de cette vidéo. Mais, ah, suspense, suspense, je ne vous en dis pas plus, ne vous inquiétez pas, il n'y a rien non plus d'extraordinaire. Mais enfin, j'avais envie de marquer le coup, je me sens d'humeur badine. Voilà, donc nous retrouvons notre Berlin en ruine où nous devons donc infiltrer, si j'ai bien compris, une agence de renseignement, un centre des opérations spéciales, plus exactement, soviétique, qui doit se situer à quelques pâtés de maison d'ici. Alors, on va essayer d'avancer, je suis très rouillé, les gars, je n'ai pas joué depuis longtemps, surtout à ce jeu. Je me rappelle à peine des commandes. Alors, attendez que je me rappelle, oh là là, oui, ça c'est pour viser comme ça, d'accord, ça, ok. Ça, c'est pour changer, non, c'est ça, voilà, changer de position. Ok, on va avancer doucement, on va y aller, ah, bah tiens, le premier rifton de la partie. Hop, oh là là, je vais arracher la mâche pour le pauvre gars. Et boum ! Euh, je l'ai tué ou quoi ? Non, même pas. Oh là là, oui d'accord, ah bah ça ne servait à rien. C'est bien gentil de mettre un bidon d'explosifs à côté, si quand on tire dessus, il ne se passe rien, bravo. Si on ne peut plus faire confiance aux explosifs soviétiques de nos jours. Je vous demande un peu. Voilà donc, nos deux premières victimes. Et j'ai bien l'impression que cette partie va être assez bourrine. Parce que, d'une part, je suis très rouillé et donc je vais manquer de subtilité. Déjà que d'habitude, ce n'est pas vraiment ce qui me caractérise le plus. Mais là, je dois reconnaître que ça risque de se confirmer. Et en plus, il n'y a pas les bruits d'explosifs qui permettent de couvrir les détonations pour éviter d'alerter les gardes lorsqu'on tire. Donc ça veut dire que chaque tir que je vais faire contre l'ennemi va alerter les sentinelles. Et donc ça va être baston. Mais ma foi, pourquoi pas ? Après tout, c'est un jeu de baston. Alors pourquoi pas de baston ? Qu'est-ce que je disais tout à l'heure ? Oui, alors je vous parlais de notre héros, Carl Feinburne, que vous voyez ici, qui est un sniper de l'OSS. Alors je vais vous toucher un petit mot sur l'OSS, pour ceux qui n'en ont pas entendu parler ou qui connaissent un peu vaguement. Alors évidemment, ce n'est pas OSS 117, même si le film est très sympathique. Un de mes films préférés d'ailleurs, qui me fait toujours mourir de rire. Un très très grand Jean Dujardin. Non, OSS, en fait, au départ, c'était une agence de renseignement et d'action spéciale créée par les Américains pendant la Deuxième Guerre mondiale, en 1942, je crois me souvenir. Et qui, en fait, est l'acronyme de Bureau des Affaires Stratégiques, Office of Strategic Service. Voilà, et qui était donc chargé de toutes sortes d'opérations, de renseignements, d'infiltrations, enfin voilà, pendant la guerre. Et qui a été démantelée, donc en 1945, pour être remplacée par la CIA. Alors attendez quand même, que je me concentre un peu, parce que c'est bien gentil de... Ah, héhé. Là, je t'ai vu, toi. En plein dans l'étoile rouge. Bim, ah non, juste au-dessus. Oui donc, oh, oh, oh. Ah, voilà. Ah, je ne l'ai pas vu. Ah, où tu es, où tu es, où tu es, où tu es ? Et il est là-haut. Il est là-haut. Petit futé, bah, tiens. Bim, voilà. J'entends encore du monde, donc... Attendez, je me concentre deux minutes avant de continuer mon histoire sur WSS quand même, parce que... Là, j'ai failli me faire dégommer bêtement. En même temps, on est quand même dans une... Voilà, j'ai été repéré. Il y a un halo par... Ouh là, char, 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 char. Attention. Attention. Il me faut, il me faut le... Voilà, c'est ça que je veux. Et je vais l'avoir. Oui, regardez ça. Regardez ce tir absolument splendide. Eh, du premier coup, franchement, les gars, vous reconnaîtrez quand même que c'est un coup de maître, hein. Parce que, honnêtement, euh... Ouais, bon, il y a peut-être eu du bol, d'accord. Hop là, toi, t'es mort. Il y a peut-être eu du bol, mais il y a quand même une petite part de génie. Allez, de génie, j'exagère. Disons de maîtrise sur ce tir. Bon, avant qu'on continue notre progression par... Hop, je vais pas avoir le temps. Allez, là. Excusez-moi, parce que... Impoli de me couper la parole de cette manière. Eh, non, il y en a encore. Voilà, voilà. Ouais, j'étais un petit peu... J'aurais pu viser la tête quand même, faire un tir un peu plus joli. Hop. Voilà, hop. Il y en a encore. C'est bon ? Tout le monde est arrivé ? Non, non, ils en veulent encore. Pam. C'est bon, c'est fini ou... Continue. On a des... Non, j'ai l'impression que... J'ai l'impression qu'ils sont calmés. Bon, je les entends encore. Ah, si. Voilà, il y en a encore un qui est énervé, là. Voilà, hop. Voilà. Oh, mais je ne t'ai pas vu, toi. Alors, le gars, formidable. Il voit tous ses potes morts. Il me tourne le doigt l'aigrement. Il est à 50 mètres de moi. Voilà, encore un prix Nobel. Bon, là, t'as des recharges. Voilà. On va déjà terminer le ménage avant de... Ah, ben voilà. Viens, hop. Encore un. Ok, c'est bon. Et je crois que... Il y a un sac de sable par là. Bon, on va s'approcher doucement en essayant d'être un peu plus subtil que d'habitude. Ouais, qu'est-ce que je disais ? Oui, alors, je voudrais quand même terminer mon histoire sur l'OSS. Donc, je vous disais que c'était effectivement l'ancêtre de la CIA, une agence de renseignement et d'opération spéciale créée par les États-Unis pendant la Deuxième Guerre mondiale, donc. Et il y a un film qui traite de ce sujet... Enfin, il traite plutôt du début de la CIA que de véritablement de ce qu'a fait l'OSS à proprement parler. Et qui est un très bon film que je vous conseille, qui est de et avec Robert De Niro. Eh oui, le brave Bob De Niro, qui pour cette occasion est passé derrière la caméra, et qui partage l'affiche avec Matt Damon et Angelina Jolie. Donc, excusez-lui peu, c'est quand même une belle affiche, je trouve. Moi, je ne suis pas trop fan d'Angelina Jolie, même si je trouve qu'elle joue pas mal. Par contre, j'aime beaucoup Matt Damon. Et ce film, donc, s'appelle The Good Shepherd, le bon berger en français, mais qui a été traduit dans sa version franco-française par le titre Les raisons d'État. Voilà, donc, si ça vous dit d'y jeter un œil, écoutez-moi, je vous le conseille. Film assez sympathique, qui se passe justement à peu près dans la période où nous nous trouvons actuellement, c'est-à-dire dans l'immédiate après-guerre, aux alentours de... Je crois que ça commence, ça débute en 1945, à la fin de la guerre, et on entame directement les prémices de la guerre froide, et les premiers conflits avec les meilleurs ennemis du monde, c'est-à-dire américains et soviétiques, qui, comme vous le savez, n'ont pas tardé à se sauter à la gorge. Pour connaître que c'était un peu l'alliance de la carpe et du lapin, dès le départ, russes et américains ne se vouaient pas une confiance... Comment dirais-je ? Aveugle. Et pas véritablement d'amitié non plus, mais, comme on dit toujours... Attendez, oh là ! Oh là là, oh là là, le fail ! Oh là là, mon Dieu ! Attendez, que c'est vrai, parce que là, là, il y a du monde ! Toi, toi ! Hop ! Encore un autre là-bas ! Hop, voilà ! Je bourrine un peu ! Pim ! Ok ! Il y en a un qui est blessé, là ! Je le finis ! Toi ! Hop, t'es mort ! Ah ! Oh là là ! Oh là là, je vise mal ! Oh là là, c'est pas beau ! C'est franchement pas beau ! Ah voilà ! Ça, c'est déjà un peu mieux ! Mais ils sont nombreux, hein ! Ils sont nombreux, ces cons ! Oh non ! Voilà ! Voilà ! Oh, celui-là, il a des beaux tirs, sur ce coup-là ! Il y en a un qui se planque, là, je l'ai vu ! Où tu es ? Où tu es ? Viens me voir ! Allez, copain, viens voir ! Viens voir, gamin ! Viens voir ! Hein, gamin ! Viens me voir ! En pleine tempe, je crois ! Et juste sous le lit ! Enfin, dans la tempe ! Assez beau tir, je dois dire ! Et celui-ci devrait être assez joli aussi ! Et j'en vois un qui court ! En même temps ! Et pan ! Ah, dans le dos, c'est pas beau, hein ! Mais tant pis, c'est la guerre ! Et hop ! Pum ! Quel massacre ! Mon dieu, quel massacre ! Bon, je crois qu'on a fait le ménage, hein ! J'ai l'impression que j'ai calmé tout le monde. Ok, on va donc continuer à progresser vers notre objectif. Et donc, je disais que Américains et Russes ne se portaient pas véritablement dans leur cœur. Et c'est le moins qu'on puisse dire. Bon, évidemment, l'idéologie communiste et capitaliste étant ce qu'elle est, il n'y avait pas de raison qu'ils s'apprécient particulièrement avant la guerre. Donc, pas plus après. La différence, c'est qu'avant la guerre, ils n'avaient pas véritablement de raison de s'en vouloir. Il n'y avait pas de bombes nucléaires. Et puis, chacun était dans son coin. Les Russes ne représentaient pas véritablement une menace. Staline était déjà en place, mais l'armée rouge était encore considérée comme une armée de pacotilles. Mais après la Deuxième Guerre mondiale, évidemment, les choses avaient considérablement changé. Les Russes étaient aux portes de Berlin. D'ailleurs, ils étaient à Berlin. Berlin faisait partie de la zone contrôlée par les soviétiques. Donc, ils contrôlaient la moitié de l'Europe. Et ils avaient, évidemment, développé énormément leur potentiel militaire pendant la guerre, notamment grâce à leur industrie d'armement qu'ils avaient considérablement développée, mais également grâce à l'aide américaine. Qu'est-ce que j'ai fait là ? Mais non, je ne veux pas... C'est pas ça que je veux... Voilà. Voilà. Et je vais peut-être prendre le... Ouais, je vais prendre le Wild Rod. Je ne sais pas ce qu'il y a par là. Ah ! Petit malin ! Ah là là ! Le fail complet. Eh bien, 4 balles, mon Dieu ! C'est nul, 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 nulissime, Carl. Voilà. Franchement, il va falloir que tu te réveilles, mon garçon, parce que là, ça n'est pas acceptable pour un soldat d'élite de ton envergure. Alors, qu'est-ce qu'il nous fait ? Petite cinématique. J'ai disposé de tout d'infos, mais ça suffisait. Tabun était un mage en neurotoxique mortel. L'inaler, le toucher ou même le regarder provoquaient toutes sortes d'atteintes physiologiques. En tant qu'expert en armes chimiques, Wolf avait mis le plan au point. Il aidait les russes à remplir les dernières fusées V2 de cette cochonnerie. Leur cible, Londres. Ces salopards étaient assez malins pour déguiser ça en barreau de donneur allemand. L'assassinat de Wolf attendrait. Plus rien n'importait. Je devais interrompre ce tir. Ok, eh bien, d'accord, ben voilà. Comme je vous le disais, ils n'ont pas tardé à changer de camp après avoir combattu côte à côte, si on peut dire, contre l'ennemi nazi commun. Eh bien... Oh ! Oh, qu'est-ce qu'il se passe là ? Encore un ? Alors, attendez voir. Qu'est-ce que c'est ça ? Ah, d'accord, ok, il y a des snipers. Ok. Alors, hop. Déjà, un de moins. Et j'en vois un autre là, dans l'escalier. Mais j'ai l'impression que... Alors, est-ce que je vais avoir le temps de l'avoir ? Ouais. Ah, on a raté. Et... Voilà. Je sais ce qu'il s'est fait. Donc, attendez, je me concentre de seconde. Objectif éliminé, l'équipe de snipers russes. D'accord. Ok. Donc, ça va être un peu Stalingrad, là. Sniper contre sniper. Voilà, voilà. Donc, qu'est-ce que je disais ? Oui, alors... Eh bien, voilà. Donc, à l'immédiate après-guerre, vous connaissez la suite. Les deux anciens alliés sont devenus les deux superpuissances, bloc de l'Est et bloc de l'Ouest. Au départ, les Américains, disposant de l'atout majeur qui était la bombe atomique, avaient un coup d'avance. Mais cet atout a très vite été partagé avec les Soviétiques, puisque ces derniers n'ont pas tardé à mettre la main sur des équipes de scientifiques... Oula, attendez, je me mets derrière la... Derrière la colonne. Des équipes de scientifiques allemands, entre autres, capturées... Ah, il est là-haut. Il est là-haut. Où ? Où es-tu ? Là, j'ai vu un éclair. J'ai vu un éclair par là. Je ne le vois pas. C'est pas vrai. Je n'arrive pas à le repérer. Attendez, je vais... Oh, il m'a eu en plus. Attendez, je vais recharger, parce que là... Hop. Oh là là ! Oh, ce tir réflexe ! Mais d'où il sort, lui ? Ah, il y en a un autre ! Oh ! Ah, mais ils sont... Eh, mais c'est des malades. Vous êtes des malades, les mecs. Voilà, ça, c'est fait. Mais d'où il est ? Je ne vois pas, le gars. C'est pas vrai. Je vois partir des tirs, et je ne vois pas le type. Bon, attendez, on va se décaler, parce que là, ça ne va pas du tout. Il m'a profondément agacé. Là, j'ai vu bouger par là, non ? Ah, le petit malin ! Mais il se déplace, en fait. Et il se baisse, en plus. Ah, d'accord, ok. Oh là là, je crois qu'on... Je crois que je ne suis pas sorti d'affaire encore. S'ils sont aussi malins que celui-là, ça promet encore un. Mais où est-il ? Là-bas. Là-bas. Ah, d'accord. Ouh, il fallait le voir, lui. Poum ! Bon, c'est bon. 1110 points, quand même. À 190 mètres. Et entre deux fenêtres, il fallait réussir à la placer, celle-là. Attends, je regarde vite fait la map. Donc, ok. Il va falloir qu'on se déplace jusqu'au carrefour suivant. Là, on m'a repéré. Donc, il y en a un dans les parages. Où est-il ? Clocher, non ? Ah. Il y a un tir qui a ricoché par ici. Là-haut. C'est bon. Alors, on va continuer par ici. Oui, donc, je disais que les Allemands, les scientifiques Allemands, pardon, qui avaient notamment travaillé sur les V1, les V2, les avions de chasse à réaction, bref, sur tous les programmes d'armement de ce qu'appelaient les armes nouvelles et qui devaient apporter donc la victoire au Troisième Reich, ont été capturés par les Américains et par les Russes dans l'immédiat après-guerre. Et évidemment, ils ont participé chacun dans leur camp respectif. Hop, pardon. Hop, voilà. Au programme d'armement, au programme de développement de l'aviation, de l'aérospatiale et de la conquête spatiale, côté russe comme côté américain. Et d'ailleurs, il y a un autre film qui en parle assez bien, qui est plus ancien que celui dont je vous parlais tout à l'heure, mais qui est vraiment très très sympa, que j'ai revu d'ailleurs, je crois qu'il y a... j'ai dû le voir sur Google Play il y a environ deux semaines de ça, qui s'appelle L'étoffe des héros. Alors moi, je l'ai vu au cinéma quand j'étais plus jeune, parce que je crois qu'il est sorti vers la fin des années 80. Justement, il y a Ed Harris qui joue dedans et qui jouait dans... J'ai mis un éclair par là. Là-haut. Hop. Qui jouait dans Stalingrad et qui était beaucoup plus... Et dans Abyss aussi, bien sûr. Qui était beaucoup plus jeune et qui participait donc à ce film. Un film qui décrit le programme Mercury, c'est-à-dire les débuts de la conquête spatiale américaine au moment où les Russes ont une large longueur d'avance, avec notamment l'envoi dans l'espace du premier homme, Yuri Gagarin, et également qui parle du développement de l'aviation à réaction et du franchissement du mur du son, avec notamment le fameux Chuck Yeager, pour ceux qui ne le connaissent pas Chuck Yeager, et qui est toujours en vie d'ailleurs, je crois, qui est un général de réserve aujourd'hui, de l'armée de l'air américaine. Un NAS de la Deuxième Guerre mondiale, je crois qu'il a été titré de plus de 10 victoires, si je ne me trompe pas, sur P-47 et P-51, puis à la fin de la guerre, il est devenu pilote d'essai, et il fut le premier homme à franchir le mur du son, à bord d'un avion qui, si je me souviens bien, s'appelait le X-1, qui était plus une fusée qu'un avion d'ailleurs, qu'on larguait depuis... Attendez, parce que je vais me faire repérer là, mais je ne vois pas où il est. Ah, voilà, on va le tirer par là, donc il est dans ce coin-là. Où es-tu, mon coco ? Montre-toi, sois sympa. Viens voir, viens faire Rizet à papa, allez, 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 sois pas timide. Là-haut, 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 là-haut. Mais je ne le vois pas. Mais ce qu'il fait comme l'autre, là, il se plante, il se déplace. Ouh, il a fait mal celui-là, mais bon sang, mais... Eh, ce n'est pas vrai. Comment il fait... Mais... Enfin, ce n'est pas possible, il tire à travers les murs, ou quoi ? Là, d'accord. Oh, là-haut. Eh, il fallait l'avoir, celui-là. Franchement, un peu abusé. Il devait tirer juste dans l'interstice entre la fenêtre et le mur. Une véritable meurtrière. Et donc, qu'est-ce que je disais ? Oui, le fameux X1, le premier avion fusée à avoir passé le mur du son, à une époque où l'on n'était même pas certain que ce soit possible, d'ailleurs. Et pour la petite histoire, Chuck Yeager, qui était un sacré bonhomme, a fait une vilaine chute de cheval la veille de son vol d'essai. Et il s'est fracturé deux côtes, deux ou trois côtes, je crois. Et évidemment, il n'avait pas du tout envie de le dire, parce qu'il avait très peur qu'on le remplace au pied levé à la dernière minute. Bon, je crois qu'il faut que je reparte de l'autre côté, apparemment, à partir de ce coin-là. Alors, hop, je reviens. Et voilà. Donc, en fait, le souci majeur, c'est qu'une fois installé dans l'avion, il fallait encore réussir à fermer la porte du cockpit avant d'être largué. Et pour ce faire, étant donné qu'il ne pouvait pratiquement pas bouger le côté droit, donc pour pouvoir accéder à la portière du cockpit, eh bien, il s'est servi d'un bout de manche à balai qu'il avait dissimulé dans son blouson. Hop, là-haut. Là, je l'ai vu, celui-là. J'ai vu l'éclair. Hum ! J'aurais pu avoir la tête, quand même. Ah bah, ça y est. Ça y est. On les a tous éliminés. C'est fait, les gars. Voici la fin de notre épisode 8. Bon, ma foi, pas trop mal pour une reprise. Excusez-moi, c'est un peu plus qu'à fouiller, qu'à l'accoutumé. J'avais un petit peu de mal à reprendre mes repères. Et puis, ça faisait un moment que je ne m'étais pas assis à ce bureau. Oui, je termine donc sur ce fameux film. Alors, je ne veux pas vous le spoiler, vous le raconter. De toute façon, c'est un film sur l'histoire, finalement. Donc, ça ne fait que romancer ce qui s'est véritablement produit, avec donc tous les as de cette époque. Chuck Yeager, ce fameux pilote d'essai, premier homme à franchir le mur du son. Et puis, évidemment, ensuite, tous les participants du programme Mercury, tels que Alan Shepard, Gus Grissom, et puis j'en oublie. Voilà. Donc, je vous invite à le regarder. Si vous ne l'avez jamais vu, franchement, ça vaut le coup. Par contre, je vous préviens, il est très long. Je crois qu'il fait plus de trois heures. Mais c'est un film qui est franchement très sympatoche et qui, donc, finalement, se situe un petit peu à cette même période que celle dans laquelle nous jouons actuellement dans ce jeu. Bon, voilà, les gars. Écoutez, on va se quitter pour cet épisode 8. Je vais essayer de profiter de ces conditions météo favorables pour vous faire l'épisode 9 très rapidement. Et on continuera jusqu'à l'épisode 11. Bon sang de bonsoir, j'ai promis, je le tiendrai. Nous finirons cette série, même si, pour l'instant, il faut reconnaître qu'elle n'est pas très, très suivie. Même si, même si nous avons de très nombreux amis qui nous ont rejoints. Vous l'avez vu dans ma petite carte postale de remerciements. De nombreux abonnés que je remercie et à qui je souhaite encore une fois la bienvenue, mais qui, pour l'instant, ne semblent pas suivre notre série gameplay plus que ça. Ça ne les passionne pas plus que ça. Écoutez, ils ont le droit. Mais en tout cas, étant donné qu'il y en a quand même quelques-uns d'entre vous que ça intéresse, eh bien, je serai un homme de parole et j'irai jusqu'à la fin de cette série. Donc, ne vous inquiétez pas, vous verrez toute l'histoire jusqu'au bout, jusqu'au dénouement en suivant ma série, donc jusqu'à l'épisode 11, qui sera la dernière mission de Sniper Elite V2. Et puis, ensuite, nous passerons à Sniper Elite 3, comme je vous l'avais promis. Et autre promesse que je vais tenir, je vous avais dit que je vous ferais une petite surprise à la fin de cet épisode. Eh bien, voilà, vous allez les découvrir. Rien de très extraordinaire, mais j'espère que ça vous fera quand même un petit plaisir. Allez les gars, je vous fais un gros bisou et puis on se retrouve pour l'épisode 9, si vous le voulez bien, ou en tout cas pour les prochaines séries que j'espère vous suivrez nombreux. Ciao les gars, c'est bon. Bye bye. Et voilà la petite surprise des amis. En fait, vous voyez, rien de très extraordinaire, mais j'avais très très envie de vous montrer ma première vidéo sur le jeu World of Warships. Alors, je ne vais pas vous faire la vidéo que je compte vous faire à la rentrée, comme je vous en avais parlé dans ma carte postale. À savoir, ce seront des vidéos qui seront historiques sur le même mode un peu que la série consacrée aux avions du jeu World Thunder. Donc, j'aurai l'occasion de vous parler en détail de chaque navire du jeu. Pour l'instant, il n'y a que deux nations, Etats-Unis et Japon. Il y a également l'Union Soviétique, mais pour l'instant, uniquement un ou deux navires, je crois, et uniquement en premium. Et donc, voilà, pour fêter mon retour, je me suis dit, allez, soyons fous. On va se faire une petite vidéo de bataille navale. Et pour ce faire, j'ai choisi un destroyer. Pourquoi ? Parce que j'aime ça, déjà d'une. Et puis, je pense aussi que la vidéo ne sera pas très longue comme ça, parce que généralement, avec les destroyers, je me fais couler très très rapidement. Si vous ne connaissez pas le jeu, je ne vais pas trop vous expliquer en détail, mais pour ceux qui connaissent, c'est franchement pas aussi facile que ça en a l'air. C'est très simple à prendre en main. L'interface n'est pas très compliqué. Il y a 3-4 boutons à maîtriser maximum. En revanche, sur le plan tactique, c'est autre chose et c'est loin d'être évident. Ça paraît très simple comme ça sur le papier, mais dans la réalité, c'est nettement plus compliqué. Alors, en gros, je vous explique rapidement, il y a 4 catégories de navires. Les très gros, les turacés, qui sont lents, qui tirent très fort, encore que de mon point de vue, pas assez fort. Enfin, ça, c'est d'un point de vue personnel. Qui tirent très fort, mais qui sont lents à se déplacer, lents à bouger leurs canons pour viser et lents à recharger, mais qui sont assez résistants. Voilà. Alors, hop, tout de suite, petite carte stratégique. On va aller se positionner par ici. Voilà. On va accélérer. Hop. Voilà. On va positionner notre armement de ce côté-là. Et on regarde de l'autre côté. Ça va laguer un petit peu à cause de la capture, parce que je suis en train de récorder. Et le jeu n'est pas encore complètement optimisé. C'est en version bêta ouverte, donc ça peut encore s'améliorer. Pour l'instant, c'est vrai que c'est un petit peu lourd avec la capture vidéo. Oui, donc je disais, les gros avec leurs gros canons qui se déplacent lentement. Les moyens, qui sont les croiseurs, qui se déplacent relativement vite avec un armement assez costaud et parfois un peu de torpilles à partir du tir 4. Ensuite, les destroyers, comme celui-ci, que vous voyez, qui est un destroyer de tir 4 d'ailleurs, un Clemson, un destroyer américain, qui a la particularité d'utiliser des canons, mais également des torpilles, et qui utilise également des fumigènes pour pouvoir se camoufler. Par contre, il est extrêmement fragile. C'est-à-dire que quand il prend des coups, eh bien, il coule très vite. Et enfin, les porte-avions. La dernière catégorie que je n'ai pas encore débloquée, parce que pour pouvoir avoir le porte-avions, il faut déjà accéder aux cuirassés de tir 4. Et pour l'instant, je n'ai qu'un cuirassé de tir 3. Et j'ai beaucoup de difficultés avec les cuirassés. C'est pas vraiment, vraiment ce que je préfère jouer. Je me débrouille un petit peu mieux que les destroyers. C'est beaucoup plus rapide. D'ailleurs, vous voyez qu'on va très vite, en distance nos copains. D'ailleurs, on est suivi par un cuirassé à 2,9 km et un destroyer à 2,2 km, juste derrière nous. Vous voyez, il y a différents types de maps. Là, pour l'instant, c'est une map où il faut capturer les 3 objectifs, A, B et C. Donc, pour ceux qui connaissent War Thunder, assez similaire, finalement, à ce qu'on peut trouver sur le jeu. Il faut se méfier quand même des ennemis. Là, vous voyez, je pourrais aller directement sur la zone C pour la capturer, mais... Ouais, regardez, là, il y a un croiseur qui arrive. Alors, on va faire attention. On va déjà se placer derrière les îles pour éviter ses tirs. Donc, vous voyez, l'avantage du destroyer, c'est que ça vire très bien. C'est très manœuvrable. Je vais réduire un peu la vitesse. On va la laisser arriver doucement. Je vais passer en torpille. Sur la minimap, je peux ainsi voir... Je peux ainsi voir ma portée pour pouvoir l'attaquer suffisamment vite. Là, j'ai juste une petite alerte parce que je m'approche de l'île. Il est en train de me dire, attention, risque de collision. Normal. Voilà. Là, hop ! Je vais déclencher le camouflage. Je vais m'avancer pour essayer de lui balancer une torpille. Il faut que je vois dans quel... Ouais, mais là, je vais avoir du mal. Il faut que je passe derrière l'autre île. Ce sera beaucoup mieux. Ah, il va le couler avant moi ! Ça sert à rien ce que j'ai fait. Voilà, ils l'ont coulé. Le croiseur qui est là m'a piqué ma proie. Bon, c'est pas grave. On va s'avancer un petit peu. J'ai pas voulu prendre trop de risques. Alors, vous voyez, là, au-dessus, là, ce que vous voyez, ce sont des... Ce sont des... Oh là là ! Attention, attention. Tournons. Il y a un destroyer certainement ou un croiseur et demi dans les parages qui a balancé des torpilles. Et... Ah, il va passer à travers, hein. Ouais, ouais. Alors là, ce sont les tirs de DCA du croiseur. Les croiseurs sont, avec les destroyers, les mieux équipés en armes de DCA. Enfin, ça dépend à quel tir ils sont. Et là, il est en train de se battre contre des chasseurs de porte-avions ennemis. Certains... Voilà. Oui, c'est ça. Certains possèdent des torpilles, d'autres des bombes. Vous voyez, celui-ci vient de larguer 4 torpilles. Mais... Le croiseur et le destroyer sont suffisamment agiles pour pouvoir les éviter. Alors là, l'alarme que vous entendez, c'est juste pour nous prévenir que... On a un destroyer par mois d'ici. Je vais passer en mode canon pour essayer de voir si je peux atteindre... Ce croiseur là-bas. Apparemment, il est un peu loin. J'ai pas une portée de tir énorme. Les destroyers, ça va vite, mais la portée de tir est limitée et la puissance du canon aussi. Je vais peut-être pas trop m'approcher quand même. Ils sont assez nombreux. Il y a beaucoup de monde quand même. Donc, je vais rester. Je vais faire demi-tour. Je vais faire demi-tour. On va rester à proximité de mes alliés. Ah, si. Lui, il s'approche apparemment. Lui, il s'approche. Alors, est-ce que je peux... Est-ce qu'il est à portée de tir de... Non. Ah. Attendez. Euh... Ouais, ça, c'est le croiseur qui les a lancés. Alors, je sais pas pourquoi ils tirent aussi loin parce que... Vous voyez, la portée de mes torpilles est matérialisée par un rond en forme de pointillé sur la mini-map. Vous voyez ? Et là, je sais pas où il a vu que cette orpille allait pouvoir toucher, lui. Mais bon. Je vais m'approcher. Il y en a un autre là-bas aussi. Il y a un... Ah, il y a un... Il y a un cuirassé. Des cuirassés, c'est pas mal parce que... C'est vraiment la cible favori des... Des destroyers parce qu'ils... Comme ils tirent assez lentement et ils manœuvrent très lentement, le but là, ça va être c'est de s'approcher de lui. Et si on peut réussir à lui balancer des torpilles, pourtant... Si je me fais pas descendre entre-temps par les avions ennemis, il faut quand même que je... Oh là. Oh là, j'ai pris cher. Alors, réparation tout de suite. Non, ça va. C'est juste... Pourquoi je... Pourquoi il y a les pare-pas mon truc ? Voilà, ça y est. Quand même. Allez. On va essayer de pas se faire descendre avant d'être à portée de tir. Si on peut. Je crois que ça va peut-être marcher. Allez, on y croit, on y croit. Allez, on y croit, on y croit, on y croit. On y croit, on s'approche, on s'approche. On s'approche, on y est presque. On est à bout portant. Oh là là. Et deux. Oui. Destruction. Impeccable. Là, il a pris très cher. Vous voyez ce que je vous disais ? Le tueur AC, c'est la cible favori. Mais par contre, je suis en feu et je peux pas réparer. Là, je suis un peu embêté, là. Si je peux pas réparer... Dans 10 secondes, je pourrais réparer. Vite, parce que je prends des dégâts. Allez, allez, allez. Allez, allez. J'ai participé à la capture de l'objectif. En même temps, c'est pas mal. Là, je me fais prendre pour cible. Alors, j'ai intérêt à le voyer. Ça y est, je peux réparer. Allez. Allez, on se passe en camouflage pour essayer d'éviter les... Oh non. Oh là là. Oh là là. Je suis pas mort, je sais pas comment. Je suis miraculé sur ce coup-là. Je me sauve de là. Rapide. Je pense que je vais y rester. Demi tour. Je vais passer derrière mon allié. Je me rapproche. Attendez voir. Je vais rester derrière lui et je vais tenter un coup de kamikaze. À moins qu'il le détruise avant moi. Mais en restant derrière lui, peut-être que je vais pouvoir m'abriter des tirs ennemis. Il est un peu loin, encore 4 km. Je vais peut-être l'avoir, mais c'est un petit peu loin. Non, c'est trop loin. Je vais pas gâcher des torpilles pour ça. Vous voyez, il est mort déjà. Là, il y a des torpilles, mais elles mourront pas. Par contre... Est-ce que je vais réussir à m'approcher suffisamment ? Hum hum. Ouais, c'est pas évident. J'en ai un autre qui est à 10 km, 9 km. Je pense qu'ils sont concentrés sur le croiseur pour l'instant. Ils servent d'aimant à munitions, mais il vaut mieux parce que même un plomb, même une balle de 22 long rive suffirait à me couler. Avec le nombre de dégâts, il me reste 76 points de vie. Je sais pas si vous avez vu. 76 points de vie sur 8800, c'est ça. Allez, on va tenter les coups ici. Il y a un autre tueur racé là-bas. Je peux tenter également d'essayer d'avoir la triplette, si je peux dire. En essayant de l'ouvrir. Est-ce que je vais y arriver ? Ça va être très très difficile, là. Très très difficile, mais je peux... Je vais très vite quand même. Attendez, je vais enclencher le booster. J'enclenche le booster et j'essaye d'éviter ces tirs. Et en m'approchant suffisamment, je pense que je peux réussir un très beau coup. Ouh, j'ai été repris pour cible de l'autre côté. Ouais, je pense que je peux y arriver. Allez, je peux y arriver si je me fais pas descendre avant. Ah non, eh non, eh non, c'était trop beau. Voilà, les gars. Eh bien, écoutez, vous avez assisté en direct à ma première partie sur World of Warships, avec une partie finalement pas trop mal quand même. Très beaucoup au but. Vous voyez en haut les décorations en haut à droite qui servent à récompenser les faits d'armes, à savoir 4 voies d'eau, 4 torpilles au but. Il y a également donc évidemment un navire coulé, une participation à une prise de base et puis une décoration qui, je crois, la décoration que vous voyez, l'espèce de badge là, ça veut dire frappe destructrice ou quelque chose comme ça. Et donc, ça donne des bonus de points. Et en fait, après, quand on a beaucoup, beaucoup de points, eh bien, on progresse dans le général, ce qui permet de débloquer certaines options et dans l'arbre technologique pour atteindre certains nouveaux navires. Bon, écoutez, on est à 12 minutes avec la vidéo que j'ai fait juste avant, ça fait déjà pas mal. Donc, ça fait un peu presque 40 minutes, je crois. Je n'ai pas trop compté. Donc, on va s'arrêter là. Eh bien, j'espère que ce petit bonus vous aura fait plaisir quand même. Je me suis dit, quoi de mieux qu'une bataille navale pour faire un clin d'œil du fond de la piscine. Voilà, les gars, écoutez, je vous souhaite un très bon week-end et puis on se retrouve pour l'épisode 10 très rapidement, probablement demain si je peux, ou en tout cas, peut-être ce soir. Ça va dépendre. Le temps de télécharger et sinon, dans le courant de la semaine prochaine, à moins que la canicule ne reprenne ce que je ne nous souhaite pas, ni à vous ni à moi. Voilà, les garçons. Allez, à très vite. Ciao, ciao. Bye, bye.